Jingle bells, jingle bells, jingle all the way J'ai pas envie de blablater ou quoi, je sais que ça vous intéresse pas forcément Donc c'est parti Déjà très simplement pour les nouveaux arrivants Je m'appelle Pauline, j'ai 16 ans, je suis en première ES Et j'habite en Rouen Je veux juste dire ça parce que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés Pour ceux qui ont vu, j'ai fait des vlogs De début décembre à le jour de Noël Franchement j'ai assez bien donné mes vlogs Je suis assez contente C'est juste le jour de Noël, j'en ai pas fait et quelques autres jours Une fois où j'étais malade, une fois où j'avais rien à filmer Une fois où j'avais la flemme Et donc le jour de Noël Je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être une fête à fêter en famille Et je sais pas Je me sentais pas en fait d'attaque Le 24 j'aurais pu filmer sauf que j'ai fait les papiers cadeaux à Carrefour Car je suis scout Et je devais, on gagne un peu d'argent en faisant les papiers cadeaux Et les gars c'était tellement horrible On était pas du tout assez J'avais super mal à l'épaule Les gens étaient désagréables C'était vraiment les pires papiers cadeaux que j'ai fait En plus de suite de ma chaîne, j'ai pris une sorte de résolution C'est à dire de faire deux vidéos par semaine Une vidéo travaillée Et voilà, je veux vraiment apporter quelque chose Je pense Voilà, je suis pas non plus assez sur de main pour dire que je veux apporter quelque chose à Youtube Mais faire des vidéos travaillées, belles Même si le contenu est pas aussi intéressant que d'autres Youtubeuses Faire vraiment une vidéo assez esthétiquement jolie Donc voilà Faire un weekly vlog Parce que les vlogs tout seul C'est vrai que je me suis rendu compte que Même s'il y avait des gens qui regardaient Il y avait un peu des vlogs qui passaient inaperçus Et qui étaient moins regardés Je me suis dit que les weekly vlogs c'était super cool Je vous présente juste des petits moments de ma journée Des petits moments entre potes Donc je vais commencer cette semaine Et je continuerai j'espère pendant toute l'année Comme ça ça me fera des souvenirs Mais en même temps ça sera pas trop chiant à regarder On va commencer avec mes cadeaux de Noël et c'est parti Je fais pas du tout ça pour me vanter J'ai été énormément gâtée J'en suis extrêmement conviante Consciente Mais voilà franchement Mes parents, tout le monde est très généreux Je remercie vraiment les gens qui m'ont offert des cadeaux C'est juste adorable Premier cadeau C'est pas vraiment un cadeau C'est mon petit chien qu'on a eu Bon on offre pas un animal Je sais pas si pas tout ça Mais voilà C'est quand même une surprise C'était une surprise pour mes petites soeurs Si vous voulez voir le vlog Je vous le montre pas faux Et c'était trop mignon Donc voilà Il s'appelle Nuki Je vous l'ai déjà un peu présenté Et il est adorable C'est un petit chiot Qu'on a adopté Un mi-beagle Mi-coquette Voilà c'est plein de fleuraces Donc Comme dirait ma mère J'ai pas choisi la tête de mes enfants Je vais pas choisir la tête de mon chien Voilà Cadeau ultra utile de mon père Mon père achète toujours des cadeaux trop bizarres Mais il m'a acheté un pot Donc chez Maisons du Monde Pour mon porridge Je sais pas s'il en peut plus Étant donné que je mets du porridge partout Comme je le fais à l'avance Il y en a plein dans le frigo Qui a séché Enfin bref c'est dégueulasse Donc il m'a acheté un petit pot comme ça En verre Que je peux mettre au micro-ondes Donc avec des petits citrons Ultra tumbler Vous voyez les gars Pour l'été Cadeau de ma soeur Elle m'a acheté Une préparation Emma Pour faire un cake Alors je sais que la plupart des gens Proveront ce cadeau pourri Mais moi j'avais trop envie D'avoir des trucs Emma Et je lui avais même pas dit Mais j'adore la bouffe J'adore tester des recettes Et j'adore la marque Emma J'avais extrêmement envie De tester leurs recettes Donc je vous en reparlerai Mais c'est super sympa Ça peut vous donner des idées De cadeaux Si vous avez pas encore acheté Ou quoi Cadeaux Et ça c'est un de mes meilleurs cadeaux C'est mon père Qui nous a acheté à moi Ma mère et ma soeur Des draps chauffants Donc en fait c'est Un drap que vous mettez Sous votre drap de lit Et je crois qu'il a eu Un vent privé En réduction ou quoi Je connais pas le prix Evidemment vu que c'est un cadeau Et c'est juste génial Donc là c'est le paquet Pas encore ouvert à ma soeur Mais moi je l'ai installé Direct dans mon lit Ça brûle pas Même au maximum Enfin vous risquez pas de vous brûler Après c'est pas conseillé aux enfants Et c'est ultra agréable Ma soeur Marine Elle avait pas trop d'idées De cadeaux Et voilà Donc elle m'a offert Elle a imprimé des photos De mon feed insta Donc je sais pas si vous voyez Je vais zoomer un petit peu Et elle les a imprimées Plastifiées Et elle m'a donné des petites Pince à linge Pour que je puisse accrocher Voilà c'est un cadeau super simple Qui lui a coûté 0€ Et il me fait extrêmement plaisir Donc merci à toi Et si vous avez pas d'idées Écoutez c'est parfait Pour une instagrammeuse comme moi J'ai eu aussi le trépied Avec lequel je suis en train de filmer Donc je vais vous montrer ça tout de suite Il est comme ça Il est super cool Ça faisait longtemps que je voulais un trépied Donc je suis ravie Ma grand-mère Donc du côté de mon père Nous a offert des féruraux Et de l'argent Voilà parce que Souvent ils nous donnent de l'argent Donc évidemment je vais pas vous dire la somme Mais c'était très sympa Et je pense que je m'achèterai Une nouvelle caméra dans quelques années Donc je vais garder l'argent Ensuite mes autres grands-parents Devaient m'offrir Mes hugs Sauf qu'elles sont toujours pas arrivées Donc je sais pas si elles vont arriver Enfin bref Ma deuxième paire Que j'avais commandé sur un site Enfin bref Tout ça pour dire qu'ils avaient pas de cadeau Donc ils m'ont donné l'argent En attendant Ils m'ont dit Bah attends tu recevras tes hugs Et ils m'ont acheté Un petit bandana comme ça Sur le marché je crois Histoire d'avoir un petit cadeau Donc c'est sympa Et mes grands-parents ont offert Un cadeau à ma mère Sauf qu'il me fait autant plaisir C'est le Michel Bussi Je suis trop trop contente En fait j'espérais carrément Donc ma mère me l'offre à Noël Et c'est vraiment mon auteur préféré Sauf que Mon grand-père et ma grand-mère L'ont offert à ma mère Donc ça m'a fait autant plaisir Je lui ai direct piqué Et je suis ultra contente Je l'ai pas encore commencé Donc voilà Il faut que je le commence Mais quand je vais le commencer Je vais pas arriver à m'arrêter Je l'ai pas là Mais mon père m'a offert Un truc pour mettre sur les clés Donc encore un de ses gadgets Trop bizarre C'est pour communiquer Avec le petit objet sur mes clés Donc c'est un petit carré vert Et comme ça Si je perds mes clés Je peux les retrouver Je passe ma vie à perdre mes clés Il doit faire pareil A ma mère et mes soeurs Donc c'est cool Enfin mes soeurs Qu'ont des clés Mes parents m'ont offert Un truc trop trop sympa C'est un soin d'institut Pour le visage En fait c'est une dame Que connait Ah c'est ma mère Enfin elle la connait Parce qu'elle a fait plusieurs soins C'est hyper cool C'est un soin du visage Apparemment qu'avec des trucs bio Donc j'y vais cet après Je vous en parlerai un peu Dans mon weekly blog Vu que je l'ai pas encore testé Et donc ça c'était ultra sympa Et ensuite Ensuite mes parents M'ont aussi offert La place d'Orelsan Parce que j'allais voir Orelsan en concert Donc j'ai super hâte Et bah de base C'était pas forcément pour l'âge Mais ils ont compté Dans mes cadeaux de Noël Ensuite ma mère A acheté Enfin a Offert à Mon père Moi Ma soeur Enfin bref Toute la famille Un shooting photo familial Avec David Morganti Donc c'est le gars Enfin Donc j'avais fait déjà Le shooting pour fard tricot Je sais pas si vous vous en souvenez Pour une marque Avec lui Mais c'était dans le cadre Enfin c'était pas dans un cadre familial Vu que c'était pour une marque Et C'était ultra cool Franchement il était super sympa Les photos Ouf Donc Ma mère Bah comme elle a beaucoup aimé les photos Il lui a demandé Et donc on va faire ça Et c'est super sympa Ça va nous faire des souvenirs Mon parrain Et Ma tante M'ont offert Le manteau que je vous avais déjà présenté avant Donc attendez je vais chercher C'est ce manteau là Qui est juste fou Donc ils me l'ont offert Il y a assez longtemps quand même Je les ai même pas encore vu pour Noël Mais c'était pour être sûre Que je puisse le porter Et il est tellement bien C'est un Zara Il est ultra chaud Il vaut tellement son prix Et il pourrait valoir encore plus Par contre mon copain J'ai eu une petite peluche Parce qu'en fait Il est parti un mois en Italie Et je lui ai demandé De me ramener une peluche Parce que j'aime bien les ours Et tout Donc voilà Il en a ramené De Noël Ma meilleure pote M'a offert un Billard miniature Qui est en bas Alors je sais toujours pas Pourquoi elle m'a offert ça C'est original C'est marron C'est mignon Et enfin J'ai eu deux pulls Donc j'ai eu ce premier pull Qui vient de chez H&M En fait je me le suis acheté à moi-même De base J'étais pas censée avoir Trop de cadeaux pour Noël Enfin mes parents En avaient pas beaucoup Sauf qu'ils étaient pas trop concertés Et tout Donc je me le suis acheté Pour avoir un petit truc Et il est jaune Il ressemble carrément A celui orange Que vous avez déjà montré Mais c'est pas le même C'est plus un pour l'été Et il a une capuche comme ça Donc écoutez C'est très mignon Il y a aussi eu Un pull Harry Potter Rouge Avec l'éclair Et les lunettes Mais je sais pas où il est Ma mère a oublié De le mettre sous le sapin Et en plus hier Elle était en train de le porter Donc je vais pas chercher A comprendre Voilà C'en est fini Pour mes cadeaux de Noël J'en ai peut-être oublié Quelques-uns Mais voilà Donc j'ai été Énormément gâté Encore une fois Merci à ceux qui m'ont offert des trucs Mais vous voyez C'est plus Plein de petits trucs Trop mignons Qu'un gros truc Comme plein de gens Donc voilà Franchement moi je préfère Largement avoir des cadeaux Que de l'argent Pour moi c'est vraiment L'esprit de Noël Enfin avoir de l'argent Ok c'est cool Mais au bout d'un moment J'ai plus la magie de Noël Donc j'adore avoir des petits cadeaux J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve à bientôt Pour plein de nouvelles vidéos N'hésitez pas à liker Surtout pour me dire Ce que vous en pensez A mettre un commentaire A vous abonner On est bientôt 800 Merci les gars Je vous aime